Bon, Podcast After Dark avec... Tranquille. On finit notre dégustation. C'était... Très intéressant. La Charles-Henri et la... Elms-Bernard-Mylen de Pale Ale. Ouais, exact. Hey, c'est la première fois qu'on se voit la vidéo. Ben là, on teste de la vidéo. C'est un peu weird, hein? On joue avec l'application MirrorCat sur iPhone qui nous permet de streamer sur les Twitter. Sur l'Internet. Sur les Internets. Fait qu'on stream ça, présentement. Zéro pour ceux qui nous regardent. Fait qu'il n'y a pas stress. C'était un test. On s'amuse. Fait qu'on regarde ce que ça ferait. Ouais, j'aimerais ça que ça fasse un back-up vidéo. Comme ça, on pourrait mettre... Ouais, sachant, en tout cas, ça serait Harry. Fait qu'on va s'ouvrir une excitation tantôt. Après ça, on va finir celle-là. Boire cette dégustation-là. Podcast After Dark. Ah, c'était une minute. Podcast After Dark. Podcast After Dark. Podcast After Dark. C'est un bonus. Émission bonus. J'espère que ça va pas capter le son. Probablement. Ouais, j'avoue, mais sur l'iPhone... C'est pas aussi hot que ton mic, là. Ouais, je sais, c'est ça l'affaire. Fuck you. Ah! Podcast After Dark. Podcast After Dark. Avoue, si on ferait une version Imagine même tout le temps pis on se recorderait... T'aimerais dire ça? Ouais. Ça serait spécial? Ça serait weird. Podcast After Dark. Podcast After Dark. Fait que, c'est ça, je voulais... Podcast After Dark, on parle de n'importe quoi pis on déguste une bière. La bière va venir tantôt parce qu'on finit la note. Mais je voulais te parler, Rick. Game of Rome. Est-ce que toi, ça te dérange que la série va dépasser les livres? Euh... Est-ce que là, avec cette saison-là, ça dépasse les livres? Ça dépasse les livres, ouais. Est-ce que ça me dérange? Euh... Honnêtement, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ça va dépendre de qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Mais c'est sûr que... Parce que là, si on le voit... Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que je me réachète tous les livres. Parce qu'actuellement, je les ai. Ok. En français. Mais je pense que je vais me les réacheter en anglais. Ouais, je les ai acheté en anglais. C'est cool. Parce que j'ai lu le dernier en anglais parce qu'il était pas sorti quand il... Ouais. Fait que là, je suis comme... Mais là, c'est parce que là, dans ma tête, j'ai comme... J'ai la version livre. Pis là, tranquillement, la version série, ça... Pis j'ai commencé à lire les... En fait, moi, j'ai commencé à lire les livres après avoir écouté les deux premiers épisodes de la saison 1. Ok. J'étais comme... C'est bien bon, ça. Ils sont où les tabarnacles de livres. Pis je suis comme sauté dessus. Pis la première saison de Game of Thrones, genre, je me dépêchais à lire, genre, chaque semaine. Ouais, 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 c'est ça. Pour, genre, arriver dans le livre un petit peu avant que ça me blow des punchs dans ce série, ça. Ouais, c'est clair. Fait que c'était un peu drôle. Mais... Écoute, est-ce que ça me dérange? Ben... Parce que j'imagine que le livre va sortir après, genre. Tu vas-tu avoir hâte de l'avoir pis de le lire pour... C'est parce que le problème à Game of Thrones actuellement, c'est que les livres sont pas sur un timeline. Ils suivent des personnages. Ouais. Pis les livres ont différents timelines. T'sais, tu vas suivre le... Le fil du temps avec un personnage. Pis là, whoops, ils vont revenir avec un autre personnage qui était dans... Parce que si... Tandis que dans la série, tu suis tous les personnages avec la ligne du temps. Qui restent la même, t'sais. Tandis que l'autre, c'est comme des histoires parallèles. Fait que... Oui, ils vont dépasser pour certains personnages, mais pas pour d'autres. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ok. Maintenant que c'est fini, toi, est-ce que tu... Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive déjà avec la... Avec certains personnages, je veux dire, comme... Aria... Est-ce que tu sais qu'elle arrive, c'est qu'elle s'en va en bateau à la fin de la... Spoiler! Spoiler alert! Ah ouais, il va falloir que tu mettes des messages, spoiler alert! Ouais, spoiler alert! Si vous écoutez Game of Thrones à partir de maintenant, arrêtez! Ben non, si vous êtes pas... Si vous êtes pas... Si vous êtes pas up to date... Si vous êtes pas up to date, arrêtez! Si vous avez pas lu les livres, là... Get out! C'est du monde qui est... Non, on a encore zéro, c'est parfait. Ok, arrêtez! T'as lu tous les livres? Dis-toi! Non? Non, vraiment pas! Ok, t'as acheté tous les livres! J'ai acheté tous les livres! T'as pas lu tous les livres! T'as pas lu tous les livres! Ah, pour vrai, à ce point-là? Ben moi, je les ai tous lus! Ouais, mais j'ai choisi la page 99 du premier! Bon! Du premier! Le seul livre que t'as pas besoin de lire, c'est le premier! C'est le premier! Non, mais je vais le lire! Non, mais j'ai su plein d'affaires de premier! Genre, Daenerys, elle se fait pas violer! Elle est willing, à la fin, genre... T'sais, elle dit oui, à la fin! De Drogo, là! Ouais, mais dans la série aussi! Bon, c'est ça! À la TV, même, ça a l'air d'un viol, euh... On va se le dire, là! Bon, qu'est-ce que ça fait peur? Hum... Non, j'ai trouvé que c'était pas la même affaire! Ouais! Faudrait que je le réécoute, ouais! Faudrait que je le réécoute! Ouais! Il me semble que dans le livre, elle a fait... Au début... Non, les premières fois, elle est pas... Ouais, non, ouais, non! C'est ça! Mais dans le livre non plus, là! Non, ouais, c'est ça! Les premières fois! Pis là, après ça, elle se fait donner des cours par l'autre... Ouais, par la whore! La whore! Pis après ça, elle le fait! Mais t'sais... Elle est comme... Regarde, j'ai pas le choix! Soit j'apprends à ce que ça soit mieux ou pas! Ah! Ah! T'es vraiment... Ok! Ha! 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 Qu'est-ce que c'est? Faut une discussion! Fait que... Dans le fond, t'as pas me dit que les livres, eux autres... Le premier livre, là, c'est... Il est sérieux... En tout cas... Quand je l'ai lu, pis je l'ai lisé au fur et à mesure, pis j'écoutais la série... C'était accurate à 90-95%. Ah ouais! C'était... À partir du deuxième, là, il commence à diverger un peu, là... Ok! Mais le premier livre, là, pis la saison 1, là... Pis là, de la manière... C'est sûr qu'il y a plus de détails dans le livre! Ouais! Le livre est... Mais le premier livre, c'est pas le plus gros, non plus, là... C'est le plus petit de la game! Fait que... Non, il est quand même assez accurate! T'sais, il y a pas autant de détails, mais... Les détails qui sont donnés dans la série, c'est pas mal ce qui se passe dans le livre! Ok! T'sais! Euh... Mais... Sinon, les autres... À partir des autres, là, ce qui se passe dans le livre, ce qui se passe dans la série, ça diverge un peu, là... C'est... Comme dans le deuxième livre, ils vont aller à River Run, pis t'es vois quasiment pas... Dans la série, t'es vois quasiment pas y aller, là, dans saison 2. Ils vont un petit peu, je pense, dans 3... Ok! Mais... À peine, là... Dans le deuxième livre, il se passe quand même pas mal à faire, là... En tout cas... Genre de truc... Ok! Mais là, j'veux savoir, comme... À la fin du dernier... Du dernier livre, genre... Est-ce que t'es vraiment à la fin de la saison 5... 4 ou 5, je sais plus trop, là... La TV, est-ce que t'es up to date avec la TV? Ça ressemble à quoi, là... Moi, j'ai lu... J'ai vu tout le... Ben, ce qui se passe dans saison 4... Y'a des trucs qui se passent dans saison 4 qui sont dans le cinquième livre? Ils sont rendus à la 5, là, je pense... Ouais! Ben, t'sais, dans la saison 4, y'a des trucs qui se passent dans le 4... Dans le 3, dans le 4, pis dans le 5... Ok! Comme tu dis, c'est vraiment... Parce que là, ils suivent... Dans la série, ils suivent une timeline... Pis dans les livres, ils suivent des personnages... Ok! Ils suivent pas un timeline... Fait que... Des fois, tu suis un personnage... Mais lui, dans le temps, il est rendu plus loin que, t'sais... Ce qu'il sait pas, t'sais... Avec d'autres personnages, euh... Ils sont pas rendus aussi loin dans le temps, là... Ok! T'sais, fait que c'est assez... C'est assez bizarre... C'est juste ça, regardez... Ah, donc, y'a une personne qui nous check... Fait qu'on parle de Game of Thrones, donc... Si vous aimez pas les spoilers de Game of Thrones... Si vous êtes top to date avec la série, c'est correct... Fait qu'on continue... Ouais, j'essaie pas d'un détail des livres... Ouais, c'est ça... Ben, moi non plus, parce que... Justement, je t'appelle les livres, là... Moi qui voulais les lire pour... Ouais, mais t'es rendu au premier, t'ailleurs... Hey! Ha! Faut commencer quelque part! C'est bien! Euh... Non, mais c'est ça, mais... C'est ça, les livres pis la série... On va déguster une bière dans le premier temps. On va déguster une bière dans le premier temps. On pas les mêmes timelines, fait que c'est... En fait, c'est ça... La série suit... Elle va aller voir tous les personnages... Ok. En fonction du timeline... Dans l'ordre pour que ça fête avec le timeline. Ok, c'est ça. Tu sais, comme... Dans le... On a suivi... Ouais, là, j'ai pas donné... Hey, hey! On a suivi certains personnages qui, tu sais... Techniquement, sont dans le cinquième livre. Pis pourtant, c'était la saison... Quatre. Ah ouais? Pis la saison quatre était supposée être comme la... L'équivalent de la... La saison un était supposée être le premier livre. Ok. La saison deux était supposée être la première moitié du deuxième livre. Ok. La saison trois était la deuxième partie du deuxième livre. Ok. Pis la saison quatre, c'était la première partie du troisième livre. Ça, c'est le fil de base. Mais c'est parce que le fil de base, c'est ce qui se passe à King's Landing. Ok. Tu sais, dans le sens que le timeline est basé là-dessus. Fait qu'ils suivent les autres personnages en fonction de ce qui se passe à King's Landing. Pis s'ils sont rendus plus loin, on arrête de les voir par bout. Ok. Dans le sens que... Pis... Tandis que dans les livres, tu sais, ils vont suivre... Ils vont nous parler par exemple de Daenerys pendant un bout. Pis c'est... Tu n'en parles pas plus... Pis à un moment donné, où tu vas arrêter de... Où ce qui se passe au nord du mur, genre... Il n'en parle pas. Mais c'est parce que son... C'est vraiment... Pis tu... Je pense qu'il l'écrit au début de ses livres, Martin. Ouais. Le timeline est en fonction de... T'es rendu où avec tel personnage. Ok. Et non pas... Ce moment-là se passe en même temps. T'sais, par bout, là... T'sais... T'es rendu au... Bon, mettons la bataille de la Néra, qui était la bataille à la fin de la saison 2. Dans la série, si je me l'abuse. Ok. Avec Tyrion qui prend le contrôle de la bataille, c'est ça? Ou qui s'impose? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est à la fin de la saison 2. Pis dans le... Genre... Je pense que c'est dans le quatrième livre. Qui... Daenerys arrive un moment donné, ou dans le troisième livre, je sais plus trop. Pis elle vient de prendre conscience de ce qu'il venait de se passer là-bas. Mais t'sais, ça date d'un livre et demi. Mais c'est parce qu'ils sont plus dans le même... Ou quelque chose dans le genre. Je me rappelle plus exactement quel personnage a fait quoi. Mais... Le timeline n'est pas le même pour tous les personnages, genre. Fait que... C'est ça. Fait que c'est dur à suivre. T'sais, c'est pour ça que dans les livres, quand tu suis les personnages, c'est vraiment comme le chapitre s'appelle le nom du personnage que tu suis. Ben, c'est son histoire. T'sais, le livre là, tu pourrais les lire dans le fond, là. Lire juste le chapitre de chaque personnage. Genre, mettons. Ah ouais. Tous les personnages de John, ou tous les personnages de... De sa perspective. C'est ça. Pis après ça, tu recommences avec un autre personnage. Ah ouais. Tu pourrais faire ça, genre. De la manière que c'est écrit, de la manière que c'est structuré. C'est quand même cool, ça. C'est quand même... Ouais, non, c'est ça. Fait que ton challenge, c'est d'essayer de dire, ok, ça s'est passé avant. Fait que la personne est là. C'est ça, le challenge du livre, quand tu lises... C'est ça. T'as pas besoin de lire tout le livre d'une shot. Genre, tu pourrais lire, genre, chacun des personnages. Fait que moi, j'ai le goût de savoir ce qu'il se passe avec lui. Ouais. T'sais, c'est que les autres, je m'en crisse pour l'instant. Ouais, ouais. Mais c'est sûr que, t'sais, si tu sautes des bouts, à un moment donné, il y a des timelines qui vont se croiser ou ils vont arriver et qu'il va y avoir des croisants. Pis là, tu vas être fucked up, là. Mais sinon, techniquement, tu pourrais lire chacun des personnages un après l'autre. Pis là, tu reviens après, pis quand ils se croisent, t'sais, ils se donnent pas nécessairement des gros punchs, là, je veux dire... Non, c'est assez spécial comme lecture. C'est intéressant, c'est intéressant. On te voit plus, là, en caméra. Ah oui, c'est cool. J'ai un gars, là. Mette ta bête. Fait que... Ok. Fait que c'est assez intéressant, quand même. Ok. J'pense à ça, ouais. Mais il y a vraiment des personnages... Genre, en aimant, les personnages les plus intéressants, jusqu'à maintenant, là. Pis je fais comme la moitié du livre du premier, là. Le personnage féminin, c'est le plus intéressant, genre. Ben, il y a Eddard, là, que je sais qu'il va mourir, pis... Spoiler! Ah, fuck! Non. Spoiler, ça fait 5 ans qu'on dit qu'il est mort, là. Ben, tu sais, je veux dire, comme Daenerys ou Arya, genre, je pense que c'est les personnages les plus intéressants. Bran, j'en ai rien à foutre, genre. Pis il y a Tyrion aussi qui est cool, là. Bran, là, c'est... C'est rien de plus intéressant, dis-moi, Lissou, plait. Il y a des trucs qui s'en viennent qui vont... Mais c'est long, c'est long. Ouais, c'est ça, c'est... C'est juste long, Bran. Pis... Arya, c'est super intéressant, mais elle aussi, c'est long. Ah ouais, pas vrai? C'est long. T'sais, mais c'est plus intéressant que Bran, par exemple. Not today. J'ai tellement hâte de lire ce mot-là, là. Not today. Not today. What do you say to death? Not today. In the face of death. In the face of death. Not today. Not today. Yes. Non, mais c'est ça, t'sais... En tout cas. Yes. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Tu voulais boire... Ouais, c'est ça. Finalement, la... Nous autres, on voulait boire la session IPA. La session IPA. La session IPA. On a vu des perles et des ambrées... Euh... Je dirais notre 49e. Ouais. Pis là, ben, on voulait s'amuser et boire... Avec la... La session IPA, faire un peu comme le... Le voir le bridge, là. Ok. Une bière qui est vraiment dans les IPA. Contrairement de juste comme teaser un peu le genre, d'être vraiment oublonnée, mais qui a pas trop trop le côté agrumé, fruité, ou quoi que ce soit. Des minous qui sont là. Le chat qui est comme... Eh où la caméra? Eh où la caméra? Je veux être dans la caméra. Ouais. Fait que... Est-ce que tu veux qu'on ouvre ça, qu'on aille rincer nos verres, qu'on... Ouais. Toute la quitte? Go for it. Pas juste comme la queue du chat. C'est drôle, hein? Je te... Ouais. Je te laisse terminer. Je veux-tu jamais nous aussi l'autre... Après, on va. Ben oui, donc. Ouais. Oh oui. Yes. Fait. Donc, la session IPA du... Du... De la microbrasserie à l'affût. Coop de travail de Saint-Titre. Avec des houblons de Citra, de Galaxy et de Tapaz. Cool. Recommandé entre 4 et... Oh! Est-tu ta... On l'a pas mis au frigidaire, hein? Euh... Biarrerag? La session IPA? Ah ouais. Ouais? Ok. Servi entre 4 et 6 degrés. Ouais, là, on la boit un peu pseudo-tablette, là. Je te dirais, là. Euh... Donc... IBU à 62. Ah, tu vas triper. Ouiiii! Pas sûr! Beaucoup de... Ouais. J'ai amené une autre dégustation dans ça. Bière légère, non filtrée. À 3.5. Ok. Ouais, ben c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Côté alcool, euh... Pas tant que ça, pis... Côté alcool... Ah, c'est une... C'est une... J'ai pas bu de bière à 3.5 depuis. Depuis une Guinness. Bah... Bah, Guinness, c'est 4. Bah, c'est 4, ouais. Écoute, c'est sans aucun doute la bière la moins alcoolisée que j'ai bu depuis. Ouais. Depuis... Depuis que je buvais de l'eau. Puis je veux savoir, biarrer en canette, ça fait combien de temps? À vous, là, c'est... Ah, bière en canette, euh... Ben, il y a pas si longtemps, là, parce que j'ai été dans des chacques... Ah, bon. Ah, bon. Une bière de microbrasserie dans des canettes, ouais, peut-être. Ouais. Écoute, on fait qu'on se... C'est pas ça. C'est juste une petite bière que, dans le fond, il y a pas de... Bon. On va faire ça comme du monde. Yes. Oh, boy! Ha, ha! C'est même pas goûté, tu dis ça! Au nez, là, le... Ah, parfum tropico, agrumé. Ouais. Pis de houblons aussi, là. Ouais, ouais, ouais. On sent, là, l'amertume, juste à l'odeur, là. Ah ouais, hein? Ça, c'est hyper... Hey! Attends, c'est quoi? Il y a un enrégoût de céréales! Il y a un enrégoût de malte! Ça, c'est le côté Session, là, qui fait... C'est bien bon! C'est hot, hein? C'est pour ça que je me disais, à Session, c'est comme maltais, mais... Mais... C'est 62 du BU, mais... En fait, c'est particulier. C'est la première fois que je goûte quelque chose dans ce genre-là. Je suis pas capable de définir. T'sais, on goûte beaucoup de céréales, mais... Il y a quand même le côté pamplemousse, t'sais, en bouche, là, c'est sûr. Non, c'est ça! Ça goûte beaucoup les agrumes. Le côté agrumé, ouais. Ça, c'est le côté IPA, genre, agrumé... Là, il est présent. Il est doublonné, mais... La ragout. L'amertum est pas agressive. Euh... C'est marqué sur... Ben... Bon... Je suis pas autant... Je trouve que la Mylands était quasiment plus amère. Mais... 62... 62 du BU, je suis surpris. Je le mettrais... Moi, j'aurais peut-être du 40. C'est parce que... On dirait qu'il est comme... Quand tu le... Aussitôt que tu le goûtes, t'sais, c'est comme... Ça... Ça... Ouais, il y a un choc, là, hein. Ça pop en bouche, puis après ça... Piu! Ça s'atténue tout de suite. Ça devient dou-dou-dou. Il y a pas d'arrière-goût d'amertume. C'est pas... T'sais... Ouais, ok. T'sais, c'est comme... Ça pop en bouche, puis... Ça... On dirait que ça devient flat, tu sais, après. Il y a quand même un bon goût d'amertume en bouche, là, qui reste, là. T'as comme un arrière-goût maleté, mais... Ouais, mais... T'as comme... T'es pas agressif. Genre, non, ben, c'est ça... C'est pas agressif. Mais c'est présent, là. Ouais, c'est présent. Genre pour dire qu'il est là, mais... Ouais. En tout cas, moi, je trouve... Mais... Ah non, c'est spécial. C'est moi qui est peut-être plus sensé, mais... Il y a un côté que je suis pas capable d'identifier, je sais pas. Comment décrire la session IPA ? Probablement comme le meilleur des deux mondes. Tu vois, l'abondant... L'abondant houblonnage des IPA jumelés à la légèreté en bouche d'une bière faible en alcool. Cette bière non filtrée hautement aromatique aux effluves citronnés et de fruits tropicaux de houblons frais vous offre une expérience gustative intense qui vous permettra, avec son petit 3,5% d'alcool, d'y retrouver encore et encore. Ouais, l'alcool, c'est quand même savoureux, c'est ça, le truc, t'sais... Non, c'est ça. Il y a une différence entre le côté alcool pis le côté amer pis le côté saveur, le côté... Mais... Il y a quelque chose que je suis pas capable d'identifier. Je sais pas si c'est une céréale ou le malt qui goûte, mais... Tu goûtes comme en arrière-goût ou en retour ou c'est pas au nez, c'est en bouche... C'est en... Directement... C'est peut-être l'orge. Je pense que c'est l'orge. Le côté orge? Ah, c'est... Le malt de l'orge qui... Le... Le... Le côté céréale, je trouve qu'il ressort. Ouais, ouais, ouais. T'sais, c'est comme, oui, on goûte les agrumes et tout, mais il y a un goût... Ah ouais, non, c'est... Le côté malté, le côté des céréales... Le côté céréales, oui. Qui est très, très, très prépondérant. C'est ça. Pas malté caramel, mais malté céréales. 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 Non, c'est ça. C'est ça, j'ai... Côté... Ouais, c'est ça. Côté céréales, là, dans le sens... Si t'aurais une bière à l'avoine ou une bière au blé, justement, qui pourrait rassembler à ça, là. Ouais. Mais là, je vois que c'est pas assez fait avec de l'orge. J'imagine que ça doit être l'orge qui ressort. Non, ouais. Parce que bière au blé, habituellement, c'est... On aurait un goût de banane en bouche. Habituellement, c'est bière amande qui sont faites avec du blé. Ben, c'est ça. Du blé, fait que... Moitié de blé, moitié de blé. Fait que... On l'aurait goûté. C'est ça l'affaire. Fait que j'imagine que c'est l'orge que je goûte. Hum hum. Intéressant. Ah non, c'est très intéressant. Ouais, franchement. C'est... Je suis surpris quand même à... À 3.5. Ouais, hein. Ça veut dire que tu peux t'y donner à cœur joie. Ouais. Ben, l'alcool, des fois, t'sais, c'est que ça fait rien à dire avec... T'sais, des fois, t'as quand même une tonne de sucre, pis y'a beaucoup d'alcool. Ouais, non, c'est ça. C'est justement plus... J'aime ça quand même. Plus sucré. En tout cas. C'est souvent la... Mais t'sais, sucré dans le sens... Les sucres de l'alcool. Pas sucré en termes de bonbons, là. Ouais, ouais, c'est comme... Parce que moi, quand c'est trop sucré... C'est comme le sucre naturel. C'est ça, exactement. T'sais, quand c'est sucré au point de... T'sais... Ouais. Ça a l'air fake, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'sais pas gavarde. Mais... Non, là, c'est... Quand même bien. Non, sérieux. Avec le fameux logo des bières Co-op, là. Ouais. Des barcées Co-op. Yups. Barcées Co-op. Mais... Ouais, assez intéressant quand même. Non, c'est très... Très intéressant quand même. Comme... Comme saveur. Ouais, ouais, ouais. Il y a quoi de... En tout cas, je la recommande. Ouais, hein, franchement... Si vous aimez l'IPA, mais avec... Avec un goût très fort en céréales. Avec un nouveau goût, là. C'est ça. Exactement. Ouais, moi, avec... Mais t'as quand même le côté tropico, là. Les fruits agrumes qui reviennent aussi en bouche, là. Le côté acide, là. Mais c'est la confrontation entre les deux. Le côté maltais, pis le côté... Ouais. Mais en fait, je dis maltais, mais c'est vraiment céréales. Ouais, céréales, hein. Parce que c'est pas... C'est pas tant maltais. Maltais. C'est vraiment le côté céréales qui ressort. Plus tu goûtes à la bière, plus ça va être le côté amer qui va gagner. Oui, non, c'est sûr. Ça reste une IPA. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est normal. Mais t'as comme une surprise au début. Pis cette finale-là que t'essayes de retrouver dans tes autres gorgés, ton côté céréales que t'essayes de retrouver. Ça va être un peu comme le challenge. Mais on dirait qu'en bouche, au début, tu goûtes beaucoup le houblon. Ça va être très fort, très amer. Pis là, le côté céréales vient comme apaiser le tout. Pis en fin de bouche, là, t'as encore un retour, un relais de l'amertume qui revient. Pis on dirait qu'entre les deux, là, t'as le côté céréales qui vient comme apaiser le tout. Ça vient comme... C'est bizarre, ça me donne quasiment un côté limé, genre lime. On dirait que c'est bizarre. Je sais que c'est marqué citron. On dirait qu'il y a un côté un petit peu plus fruité, un petit peu plus... Je sais pas si c'est spécial. On dirait que moi, je m'habitue. En tout cas, je le bois petit peu rapidement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu parles plus que moi, pis moi, je la colle depuis tantôt, mais mon palais s'ajuste au goût. Pis elle devient vraiment comme intéressant sur deux paliers. Le côté maltais, le côté houblonais, le côté agrumé, c'est une épée là. Mais avec un petit goût. Que moi, j'ai de la misère à décrire, il y a comme un... Il y a une subtilité. C'est bizarre que le côté agrume se mélange au côté céréales. Ça donne un goût qui est comme... C'est ça. C'est ça. On dirait qu'il y a comme une cassure... Ben pas une cassure, mais... C'est un bel assemblage. Ouais. Mais en même temps... Ça s'oppose. Tu sais, c'est comme... On dirait que... T'as plusieurs saveurs... C'est des contrats qui s'assemblent. C'est ça. Mais on dirait que c'est comme plusieurs saveurs qui viennent l'une après l'autre. Ouais, c'est vrai. T'sais, t'as le côté très agrumé en début de bouche, genre dans la seconde où ça touche ta langue. Pis après ça, après 3-4 secondes, quand t'avales, là t'as le côté céréale qui revient. Pis en fin de bouche, l'amertume qui reprend un petit peu le dessus. Ouais. Mais... C'est vraiment un mode d'excitation, franchement. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. J'aime bien. Regarde, c'est pas le fun. Encore une personne, mais c'est beaucoup à la personne qui nous regarde. Fin d'idée. Envoyez-nous un message fin du verre pour quand même répondre au message. J'ai envie de savoir c'est qui. Pis... C'est ça. Sinon, crème... T'as parlé de ça. Yep. T'as parlé de quoi, là? Je sais pas, de quoi dans... Qu'est-ce que t'écoutes récemment? Hey, j'ai fini Unbreakable, Amy Schmidt, là. Ok, ouais. La nouvelle série de Netflix. Ouais, ouais. Je l'ai écouté de A à Z, là. C'est comme absurde comme j'aime, là. Ouais, je l'ai fini aussi. Ouais? Ouais, ouais. C'est drôle. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est fait par Tina Fey. Ouais, ben regarde. Si vous aimez Saturday Night Live, 30 Rock. Ouais, c'est ça exactement. C'est dans la même gang. Vraiment dans la même gang, mais c'est pas tranquille. Voyons, c'est quoi donc? John Hamm. John Hamm. John Hamm. Je connais pas la gang... Ah non? Les noms des acteurs dans... Je sais pas si c'est les... Mais c'est lui dans... Ah merde. John Hamm. C'est qui? Il est dans cette série-là? Ah, voyons là. Il est dans cette série-là? Ouais, ben c'est lui qui fait le prêtre fou, genre... Ah oui! Euh... Ok, ouais. Je sais ce qu'il... C'est... Voyons, c'est... Mad Men. Mad Men, c'est ça. Ok, mais j'ai pas écouté Mad Men. Ouais. Je savais que c'était l'acteur de Mad Men, mais je savais pas ça. J'ai écouté deux épisodes. C'est super drôle, c'est super absurde. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment drôle, franchement. Pis sinon, j'ai écouté... J'étais à trois ou quatre épisodes de House of Cards. De quelle saison? De la première, de la première. Ok. J'ai commencé, parce que j'essaie d'embarquer, là. C'est comme... C'est super politique, là. Ouais! Il est comme politique, pis politique, là. Sérieux? Moi, j'ai été obligé de l'écouter en français. Ouais. J'ai... Pis c'est pas pire, il est quand même bien doublé, là. Mais... Parce que c'est trop dans les détails, là. Tu... Je me considère bilingue. Pas parfait bilingue, mais... Je suis bien, là. Le trois quart des émissions que j'écoute, c'est d'anglophone, là. Mais... Ouf! C'est rough. C'est très rough. C'était pas fluent en anglais. Ouais, ben... Parce que c'est très technique dans certains... C'est une approche politique très forte, pis... Mais c'est excellent. Ouais, ben... C'est excellent? Faut aimer... Faut aimer les magouilles, là, genre... C'est ça. Je regarde ça, là, c'est comme... C'est ça, mais c'est fou, là, les magouilles, là. Ah, c'est... Génial, là. Ben, le fait qu'ils brisent comme le quatrième mur, là, pis qu'ils parlent tout le temps à la caméra, là... Ouais, au début, le monde, ça... Au début, le monde trippait pas là-dessus. Ah ouais? Ok. Mais ils ont continué à le faire. Puis là, à cette heure, c'est comme... Ah, ok. Finalement, c'est... C'est parti de... Tu sais, ils parlent, pis... C'est un peu weird. C'est spécial. J'embarque pas. J'ai la misère d'embarquer. Snapshot. Je sais pas. Juste un Snapshot, c'est pas. Ah, c'est... C'est plein de... C'est plein de dispens. Yeah! Fait que... Non, c'est... Mais Out of Guard, écoute. Kevin Space, là. Ouais, ouais, comme acteur... Quel acteur, c'est... Pis Robin Wright, et tout, là, qui est très... C'est lequel? Sa femme. Oh, wow! Ok, oui, elle... Elle est... Au début, là... Asti, j'allais ça, dans saison 1, là. Ouais, elle adapte... C'est pas mal ça, hein? Ouais, mais... Plus ça va, plus... Je sais pas. Plus tu la... Ouais. C'est ça, mais elle, elle... Elle est comme dans une... Une oeuvre... Un organisme... Caritatif, ouais. C'est ça, ouais. C'est comme... C'est weird. C'est comme son deux mondes séparés, si tu veux, là. C'est lui étant politique, elle est... Oui, pis non. Ouais. Mais... Ah, où ça s'en va à cette heure, là, c'est fou, là. Je veux dire, ok. Ok. Pis là... Tu vois qu'ils sont influencés par la... Ce qui se passe pour vrai, là. Ouais. Ouais. À Maison-Blanche, actuellement. Mais c'est un peu drôle, là. Ha, ha, ha. Parce que là, tu regardes la politique, pis c'est comme... Ok. Ouais, ok. Ouais. Ils ont pas pris ça dans... Ouais, non, ben... Ouais, je sais un peu aussi qu'ils sont rendus comme dans... Dans la dernière saison, à ce que j'entends. J'ai comme... Ben, spoiler. C'est pas comme un spoiler, là. C'est comme le but, c'est de... Savoir comment ils se sont rendus, elle. Parce que... Moi, je viens de commencer la saison 3, là, qui vient de sortir il y a quelques semaines. Ok. Je vais peut-être écouter les 3-4 premiers épisodes de la saison 3. Ok. Euh... Mais il a fallu que je me retapes la 2, parce que j'ai pris un break après la saison 1. J'ai écouté comme le premier épisode ou le deuxième de la saison 2, pis j'étais comme... Ok... Un moment donné, faut que tu t'écroches. Ouais, faut que tu prennes une pause, parce que c'est trop... Pis... Parce que ça... Une chance, c'est pas des... C'est pas des longues saisons. Je pense que c'est quoi, 15? Entre 12 et 15, là? Ouais, 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 c'est ça. Mais, off of card, là. Demi-saison, là. Sérieux, là, à petite dose, là, c'est génial. Ouais, c'est ça. C'est super bien écrit, c'est super bien structuré. Pis les acteurs sont... C'est ça. J'ai appris que mon père avait commencé à l'écouter. Ah ouais! Yes! Il est d'avis, lui, avec, il embarque. Ah ouais, lui, il embarque. J'ai comme... Je savais pas que mon père était un amateur de série. C'est ça. Ouais. Cool. C'est pas mal ça. Il y a comme une journée aussi que j'ai faite, genre... Ah, j'écoute un peu House of Cards. Ah, j'écoute un peu Spartacus. Ah, j'écoute un peu... Tu sais, là, j'ai regardé comme... Juste comme... Le 10 minutes des séries. J'ai pas suivi Spartacus. J'avais essayé de le starter il y a une couple d'années. Pis... C'est spécial. Turn off après un bout. Ouais. C'est très genre... Visuellement, comme... C'est pas comme... Pas comme créatif, là. Mais c'est très genre... On dirait comme 300, quasiment. C'est comme le sang qui comme... Comme ça sort de partout. Pis là, ça coupe la gorge. Pis là, ça pisse le sang. Pis... Donc, c'est comme... Ouais. Je me sens qu'il y a des séries qu'il faut que je me tape, là. Unbreakable. Bon. Je l'ai fait. Imagine. Ah... Il y en a d'autres, il faut que j'ai... Il a fallu que j'arrive, là. J'étais vraiment honte à... Orange is the New Black, là. Moi de juin. Ah, j'avais commencé à l'écouter un peu, pis... Ben, je sais pas. J'avais d'autres choses qui étaient sur ça. Ah, ok. J'avais pas... J'avais pas accroché. Une que j'ai bien aimé, c'est... The 100. Ah oui, ok, oui, ouais. C'était... C'était une série de science-fiction, mais qui était vraiment... Ouais, ils sont sur une planète après que ça a été... C'était un peu drôle, parce que je me suis acheté le livre... Le... Ben, le... Je l'ai payé dans une vente. Pis... C'est basé sur un livre. Ok. Mais la série est partie dans une complètement haute direction que le livre, là. Ils ont pris comme la... Le synopsis, là, la base, l'histoire. Pis après ça, ils ont fait comme... Screw that book! Pis ils ont fait ce qu'on veut. C'est clair. Et c'est une très bonne chose. Ah ouais. C'est la première fois... C'est la première fois que je lis un livre et que je trouve que c'est de la vidange. Ah ouais. Comprairement à l'adaptation télévisuelle ou scématographique. Tu sais, normalement, le livre gagne... Ah ouais, ou la mère, pis... Ah mais... Sérieux, là... Sérieux, le livre, là... Le livre, là... Ça a l'air d'une version de science-fiction de Twilight, genre. C'est genre... Juste des trucs de romances d'adolescents, de mages. T'sais. Mais... Dans la série télévisuelle... T'sais, oui, c'est une gang d'adolescents, là, mais... C'est comme... Il y a de la survie. C'est ça, on est en mode survival, là. Pis c'est ça qui prime, là. Ok. C'est pas les histoires de coeur, là. C'est genre... Faut qu'on survive. On est dans un truc difficile pis faut qu'on s'adapte, sinon on meurt! T'sais. Ça, c'est la série. C'est vraiment cool. Pour faire plaisir à une autre personne qui nous regarde, oui, c'est, dans le fond, des... L'affaire qui a été contaminée... Ah, c'est ça. Sérieux, là, je pense que la fille qui a écrit le livre... Je sais pas si elle l'a écrit... Parce que moi, j'ai lu, comme... J'ai lu le premier livre. Le premier livre, c'est l'équivalent de l'épisode 1 de la saison 1. C'est ça. À la fin de la... Une série de... C'est ça. À la fin... Tu vois ce qu'ils ont pris? Ils ont pris le concept, là. Ils ont fait le premier épisode. Le pilote. Ils ont été basés sur le premier livre. Wow. Pis après ça, ils ont fait... Screw that! Pis... On a acheté tes droits, là. Parce que t'avais une bonne idée de base. Ouais, c'est correct. Mais tu fais de la merde avec. Hey, Twilight 2 dans l'espace, t'es ailleurs. Il y a juste pas de vampires. Quoi qu'il y a des mutants, en tout cas, whatever. Ouais, c'est ça. Regardez la série, là. Mais... Ah non, sérieux, c'est vraiment... C'est une bonne série. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'est ça. Je voulais essayer. Mais faut que tu lui donnes une couple d'épisodes. Ouais. Parce que oui, au début, ils se cherchent un peu. C'est ça. Pis t'sais, on dirait qu'ils sont pas trop sûrs de vouloir justement se distancer de ce côté. Mais la saison 2, mon gars, là, ça disjoncle totalement, là. Sérieux, la saison 2, ils ont fait... Bon, ok, fuck that. Ah ouais. On part, là. La saison 1, il y a des longueurs, pis il y a des côtés culs, pis... Ouais. Mais pas trop, t'sais, il y en a un petit peu, là. Mais t'sais, juste pas assez pour te décourager, mais assez pour te poser des questions. Pis la saison 2, là, c'est vraiment comme... This is a war. We are in survival mode. Ah ouais, c'est ça. Pis... That's it, là. Pis on voit qu'ils ont commencé à avoir du budget. Parce qu'au début, ils étaient pas backés par Netflix, je pense. Ah, ok, 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 ouais. Pis... C'est ça, c'est pas une série original Netflix. Netflix a comme... Je pense que ça a apporté son soutien à la série, pis ils ont décidé de la mettre sur Netflix, genre après que les 3-4 premiers épisodes aillent jouer à la TV. Ah ouais, ok. Ils ont payé pour... C'est ça, t'sais, ils ont écouté... Ok, ça a un bon potentiel. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Je spécule que c'est ça qui est arrivé. Ouais. Mais il me semble que c'était pas sur Netflix quand les premiers épisodes ont sorti. Pis après ça, ça a été mis sur Netflix. Euh... Quelques semaines après que la série ait débuté. Ok. Pis c'était clairement pas prévu, là. Pis là, Netflix est back. Pis dans saison 2, on dirait qu'ils ont du budget. J'ai comme Netflix est venu, pis ils ont fait comme ben... Clac. J'ai envie qu'il y ait du monde qui fait ça justement. On vous donne... C'est parti, là. Pis non, c'est vraiment nice. Ah, on va checker ça. Faut que tu te rendes à saison 2, genre. Parce que la saison 2 vaut la peine, là. Tu sais, ça décolle, là. C'est quoi, c'est 13 épisodes la première saison? Euh... Quelque chose d'un genre. Ouais. C'est un genre, là. Bah, c'est ça. C'est quand même pas super. T'écoute ça vite, là. Si je regarde The Breaking Bad... Ouais, mais c'est quand même bon, je veux dire. C'est pas... T'sais, oui, il y a des petites pâches... Ben quand c'est bon... T'sais, il y a des petites pâches cuites. Parce que oui, c'est une bunch d'adolescents, là, pris dans un petit campement, là. Au début. Ouais. Mais... Vite... Tu te rendes compte que c'est plus juste ça. Deux personnes, tu te regardes. Quand il y a autant de monde en avant... C'est ça. On déguste à l'affût Session IPA. Ouais, justement. C'est notre dégustation qu'on aime beaucoup. Ouais. Qui est arrêté. En tout cas, moi, je déguste parce que toi, t'es pas sur le travail assez vite, hein? Ben... C'est bon signe. Surtout pour une IPA de mon côté. Ouais, mais c'est ça. Je te dirais... Est-ce que tu penses qu'on enchaîne avec la prochaine? Moi, ouais. Puis, si tu veux, t'en prends pas de moi. Ouais, je te suivrai. Ouais, c'est ça. On va goûter la Barney Wine Broadway Pub. C'est-à-dire le opener de... Oui. Il est là. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Opener. The openers. Ça, j'ai l'impression que c'est une bière un peu spéciale parce que j'ai... Habituellement, c'est rare Broadway Pub. Ils ont comme... Tiens, une gamme, ils ont des noms, mais celle-là, c'est juste marqué Barney Wine. That's it. Fait que... C'est ce qu'on va boire. On va suivre avec ça. Barney Wine. Broadway Pub. Ah. Je veux-tu laver mon verre? Ouais. Non. Ben non. Ok. Fait te laisser parler à deux personnes. Breaking Bad. Breaking Bad. Ah. T'es en retard, dude. Ouais, mais je le sais. Breaking Bad. Cette série-là, il finit depuis deux ans. Genre, ça fait deux ans que j'ai fini mon trip. C'est un méchant trip. Mais c'est super bon. C'est super bon. Ah, clairement. Au contraire, là, t'es galant. Ben, Breaking Bad, il y a des saisons qui sont longues. Là, c'est la deuxième. Moi, j'ai trouvé la... Je pense que c'est la 3 ou la 4. J'ai trouvé... Tranchante, là. Ok. Puis après ça, à partir, je pense, de la 5 ou... Il y en a 7, genre. Il y en a 7, oui. Il y a une ou deux saisons que j'ai trouvé plus longues, là. Mousse, ça mousse. Puis à un moment donné, ça reprend comme un second wind, là. Un deuxième souffle, là. Puis... Ah ouais, là, c'est... Ah, ça devient intéressant. Si tu me disais que dès qu'ils ont leurs labs... C'est ça, à partir du moment où ils ont leurs vrais labs, là. Ouais. Ça devient fou, là. Pas juste la maison mobile. Non, c'est ça, le petit Winnebago, là. Winnebago, oui. J'espère qu'il n'y a pas des Français qui nous écoutent. Maison mobile. Maison... Ça, c'est le terme. Euh, non. Maison mobile, c'est une maison que tu mets sur un troc. Ah merde. C'est un... Un RV, là. Un véhicule récréatif. Un RV, là. Fait que... Ça, là, on parle de vieilles séries, là. Ben, pas breaking. Ouais, non, ouais. Pour toi, c'est intéressant. Breaking Bad 3, puis deux ans. Flash ou Arrow, là. Let's go. Ah... J'ai pas écouté Flash depuis un bout, parce qu'ils sont en break, là. Ben, ils sont revenus cette semaine. Ils sont revenus cette semaine. Ouais, ils sont revenus cette semaine. Pis je me suis rendu compte que j'avais pas écouté le dernier épisode d'Arrow, là. Ok. Pis c'est au début de la semaine, j'ai écouté comme deux épisodes d'Arrow. Ok. Ouais. J'suis pas mal à l'aptité. Ouais. Mais... Ah, c'est bien, mais... Je sais pas, on dirait que ça... On dirait que je commence à perdre un... Un peu d'intérêt, là. Sur le temps, un peu les mêmes... Sur Arrow? Ouais, mais je sais pas, on dirait que c'est le temps le même pattern, là. Il y a certains... Je sais pas. Ben là, surtout de la manière que ça a terminé la dernière émission. Spoiler alert. Avec Razzle Gould qui essaye de... Ouais, non, c'est ça. Ça, ben, c'est parce que... Ça, c'était fucked up, là. C'est ça, c'est up. Attends. Ouais, mais... Cette proposition-là, dans ma tête à moi, n'est faite qu'à un seul homme. Pis c'est pas... Batman. C'est pas Green Arrow, c'est Batman. J'ai comme... Ok, super bon. Fait que là, tu es en train de me dire que Razzle Gould veut donner son titre à n'importe qui. Genre, à tout le monde qui croise, là. J'ai comme... Ouais... Ça m'a opportunné. Ouais. Écoute, la... C'est quoi, non, la... Truc de jouvence, là? Le... Ouais, la, 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 la... Je sais pas comment il l'appelle, là. C'est la piscine, bon. The pool. The pool. Ouais, c'est ça. Ouais, whatever. Super bon, Rick. Si tu veux goûter la Bully Wine, justement, 20 d'âge. 20 d'âge. 20 d'âge. J'espère que t'aimes le bon caramel, parce que c'est exactement ça, là. Franchement... On va le mettre juste ici, là. Oh, boy. J'm'ai l'air en avant de lèche. Ah, wow. Bon, hein? C'est vrai. Très caramélisé. Fait du changement de qu'est-ce qu'on goûte. Depuis tantôt. Ouais, c'est ça. Clairement. Lâche la PRL, pis... Non, c'est ça. C'est beaucoup moins fort dans l'amertume. C'est un peu bizarre comment ils mettent ça. Ouais. La gradation, c'est comme sur une échelle de 1 à 10. Ouais. Amertume est à 5. L'acidité est à 5. What the fuck? C'est bien balancé. C'est ça. J'ai comme... Pourquoi tu mets pas le BU, genre? Ouais, c'est ça. C'est clair. Si on veut vous montrer un peu... C'est moyennement... Comment ils ont mis ça, c'est, dans le fond... Sur 10, une note sur 10. C'est quasiment là. C'est genre juste comme des points ou whatever. Ouais. Exact. En tout cas, 10% d'alcool, ça ne s'appelait pas BARELY WINE. Non, c'est ça. Normalement, il me semble BARELY WINE, c'est légèrement fruité, mais ça, c'est vraiment caramélisé. Ouais, c'est ça. J'ai différent de la BARELY WINE. BARELY WINE, j'ai de la difficulté des fois, c'est... J'ai quasiment l'impression que c'est une IPA, genre. T'as vu que c'est amer, t'as vu que c'est... Ça dépend. Ça dépend. C'est tout le temps comme une brune, mais... Là, ça ressemble beaucoup à des brunes caramélisées. Ouais, c'est une bonne... En tout cas, elle, oui. Ouais. Il n'y a pas tant d'amertume. Ou ben non, c'est parce que depuis Tardeau, je bois tellement amer que je ne le goûte plus, genre. Ouais, c'est ça, c'est clair. Pas trop amer, pas trop... Ouais, quand même sucré un peu. Ouais, un petit peu, mais... Mais, euh... Ceux qui aiment leur... C'est ça, caramel, là. Ceux qui aiment leurs bières... Ceux qui aiment les bières, euh... Qui sont plus sucrées que la normale, là. Non, sérieux, c'est excellent. Ouais. Si vous aimez les brunes, euh... Voyons, je cherche le... La scotch ale. Ouais. Les scotch ale, là, ça sera... C'est un peu dans le même style. C'est dans le même style, là. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Pas plus pendant tout, hein. Bon, je suis content, finalement, une bonne BARELY WINE. On en a vu aussi souvent qu'on en a. Ouais, ben, une couple de fois, là. Sérieusement, elle avait la saignante noire, euh... Ça, c'est... C'était comme sucré, ça avait pas de sens. Ça, c'est... Sérieusement, mais... Je pense qu'elle avait quoi, 10% aussi, là? Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Ben, c'est avec, ouais. C'est avec. On passe de 3.5 à 10%. Go! Pas de lendemain. C'est clair. Pis c'est quoi qu'on a goûté dans un autre BARELY WINE? La cinquième... Euh... Le Brasseur du Monde. Cinquième... C'était-tu Brasseur du Monde? Ah, Brasseur de Montréal, excusez-moi. Euh... C'est ça. Brasseur de Montréal. Ouais. Pis ça, c'était... Cinquième ou... Cinquième ou cinquante. C'était très amère. Ça, c'était bizarre. Ouais. Ça, c'était bizarre. Ça ressemblait à une IPA, là. Ouais, ben, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, OK. C'est marqué BARELY WINE dessus. C'est comme... Are you sure? Ouais, c'était bizarre. Vous êtes compé de Batch. Vraiment, j'ai juste l'impression. On a pas eu la bonne bière dans la bonne étiquette. Peut-être, c'est ça. Oh, boy boy. Et... Fait que c'est ça. Ouais. Fait que je pense que c'est ma fin à ce petit épisode de streaming. Petit épisode, on va faire une demi-heure qu'on va genre... Ouais, vraiment. De série télé... 41 minutes. 41 minutes. Tabarnak. Podcast After Dark. Podcast After Dark. Podcast After Dark. Fait que... C'était fun d'essayer ça. C'était vraiment cool. Ouais. On a atteint... Quoi? Deux personnes? Deux personnes, c'est vraiment cool. C'est deux de plus que je pensais. Fait que... On vous dit un merci. Et puis, tout le monde, pour la version podcast, on vous dit merci beaucoup et... Podcast After Dark. Yeah. See you next time. Bye bye.